Derrière ses doigts magiques se cache une experte, une experte très convoitée. Tomoko est japonaise et comme chaque semaine elle accueille dans son atelier ses élèves français pour un cours assez original chaussons aux pieds ces six parisiens sont ici pour apprendre à plier du papier chapeau de samouraï cocotte en papier ou pliage de serviettes depuis une dizaine d'années l'origami fait partie des activités manuelles les plus pratiquées par les français oui mais nous on a quand même une question ça sert à quoi de plier du papier voilà ça égale un peu la vie de tous les jours en fait j'aime bien l'origami parce que c'est ludique ça détend quand même surtout après le après une journée de boulot et puis on baigne un peu dans la culture japonaise le fait d'enlever ses chaussures de prendre du thé au sarrasin des choses comme ça un petit air de japon à paris quand même ça c'est sympathique vous n'avez pas pu passer à côté l'origami et partout oui mais cet art ne se limite pas qu'au pliage papier loin de là décliné sous toutes ses formes et en toutes les matières désormais on en trouve sur les podiums des derniers défilés chez les créateurs de bijoux dans nos intérieurs dans nos restaurants et bientôt peut-être à nos pieds nouvel enjeu économique ou effet de mode coup de projecteur sur cet art ancestral japonais qui envahit notre quotidien à paris dans l'un des magasins de décoration les plus branchés de la capitale pauline s'occupe de commander les dernières nouveautés impossible pour elle de passer à côté de la tendance dont tout le monde parle l'origami tu me tendances qui perdure car c'est très design c'est à la fois très simple et très complexe les montages les pliages du papier sont très élaborés aujourd'hui c'est plus seulement sur du papier il se décline dans les matériaux et dans les formes on a par exemple des vases ou des photophores on est ici sur la céramique et non pas du papier et la matière va venir imiter le pliage du papier pour illustrer toute sa fragilité les derniers arrivés en magasin ce sont ces luminaires en papier ça coûte quand même entre 80 et 150 euros la lampe mais pauline offre une alternative pour les petites bourses on va aussi bien avoir des suspensions très élaborés avec des pliages très complexes et donc des luminaires d'exception et à la fois des petits objets de décoration que l'on peut éparpiller partout dans notre salon dans notre chambre et qui reste très accessible on est par exemple ici sur un photophore à environ 10 euros le phénomène origami accessible à tous n'a pas non plus échappé à camille journaliste spécialisée dans les tendances et en tant que rubrique déco d'un magazine féminin nous devons d'en parler ça apporte de la nouveauté de à la décoration ça s'associe bien avec une décoration scandinave avec des couleurs un peu pastel voilà ça reste dans cette tendance d'une déco contemporaine et actuelle l'origami un marché lucratif qui a donné des idées à d'autres notamment dans le milieu de la mode qui a donné des idées à d'autres